bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui lundi 16 mai 2016 ça fait quelques jours que la fedora 24 est sortie en version bêta évidemment donc je voulais faire le tour un petit peu avec vous de cette future version qui devrait sortir courant juin à la mi juin le 14 juin pour être précis donc je lance la machine virtuelle et on va voir ensemble ce qu'il y a de bout dans cette fedora 24 bêta donc j'ai pris la version gnome la version fedora workstation donc qui intègre gnome 3.20 qui est l'environnement de bureau par défaut question nouveauté on a forcément des mises à jour du noyau linux de mesa et de xorg le compilateur gcc6 est présent dans fedora et tous les paquets sont compilés avec gcc6 le support wayland qui devait être introduit dans la fedora 24 a été repoussé à la fedora 25 puisque l'équipe fedora a décidé que c'était pas encore tout à l totalement stable et utilisable donc ils ont repoussé d'une version donc nous voilà arrivé sur gdm on se connecte à la fedora 24 on remarque qu'on peut se connecter donc avec l'environnement bureau de gnome c'est celui que je vais choisir on a glom classique et gnome sur wayland si on veut tester wayland gnome sur wayland étant non fonctionnel dans virtualbox je prends le gnome classique donc gnome se lance la première fois qu'on lance gnome on a un petit assistant qui nous propose de configurer sa langue français son clavier français et la possibilité d'ajouter des comptes en ligne notamment google include facebook ou encore microsoft donc là on a sur l'écran d'accueil de fedora face au bureau de fedora gnome donc avant toute chose un petit tour par le moniteur système ici histoire de voir ce que gnome nous propose donc la fedora utilise un tout petit peu moins de 1 giga de ram on a entre 950 et 970 ça aussi un petit peu on va voir pourquoi c'est si lourd et niveau place sur le disque on utilise 4,7 gigaoctets donc une fedora plutôt lourde mais plutôt bien fourni niveau logiciel on va voir ici alors hop voilà les détails sur le système comme quoi je ne vous mens pas en utilisant un gnome 3 20 3.20.1 voilà le noyau utilisé c'est un kernel 4.5 une m moins a carnet 4 5 4 donc un noyau très très frais avant de parcourir la logitech je voulais vous montrer ici que le gestionnaire de fichiers parfaitement traduit alors si je galère un petit peu avec les outils gnome pas de panique parce que gnome n'est pas du tout dans ma logique donc forcément je galère un peu avec cet environnement de bureau je ne suis pas aussi à l'aise avec un kde xfce ou matte desktop donc ça c'est le gestionnaire de fichiers qui s'appelle fichier je vous montre pas le à propos parce que je ne sais pas où il se trouve voilà donc côté équipements logiciels on a quoi donc je vais mettre tout ici non on est déjà dans tout donc on a carte qui est le logiciel de gnome permettant d'afficher les cartes sorte de google map version bureau donc là on a Dijon avec les routes on a un mode itinéraire possible où on peut se faire un itinéraire de Dijon à paris par exemple avec plusieurs modes vélo voiture ce qu'on veut voilà et l'itinéraire nous est tracé qu'est ce qu'on a d'autre comme logiciel cheese contact pour gérer les contacts documents pour gérer ses documents l'éditeur de texte c'est notre traditionnel g edit qui se veut très minimaliste voyez qu'est ce qu'on a d'autre donc fichiers évolution pour les emails on a firefox que je vais lancer comme navigateur web on a la suite libre office ici donc je vais lancer tout ça voilà donc le firefox 46 en français alors attendez hop voilà donc là on va revenir sur firefox c'est tout en même temps donc firefox 46 0 en français libre office en version 5.1.2.1 donc j'ai pas mis à jour pour le moment la distribution donc on aura au moins cette version là qui est en anglais je vais vous montrer comment on l'installe en français ce libre office donc gnome logiciel le gestionnaire enfin de logiciels de gnome où on peut installer en graphique les logiciels et faire ses mises à jour je reviendrai juste après on a le logiciel gnome machine donc voilà pourquoi la fedora est un peu lourde parce que derrière on a une infrastructure libvirt qui est préinstallé et du coup on peut directement créer des machines virtuelles avec ici le gnome machine sorte de virtualbox version gnome voilà donc c'est pour ça que c'est un petit peu lourd parce que derrière on a toute l'infrastructure libvirt qui est lancée avec les ponts réseau et compagnie on a la plaine de météo on a rythme box et shotwell pour la musique et les photos rythme box que je vais lancer voilà donc la version je n'en sais rien parce qu'on a encore à nouveau pas les menus à propos donc je sais pas comment vous montrer ça petit truc sympa avec gnome qui existe toujours c'est que si on veut balancer rythme box sur le deuxième bureau on le prend on le balance sur le deuxième bureau et il y va et automatiquement un troisième bureau est créé pour nous laisser de la place donc ça ça change pas niveau personnalisation et fonctionnalités de gnome vidéo donc on a totem et puis après niveau des utilitaires on a la calculatrice capture d'écran le gestionnaire de disque visionneur de bureau distant le moniteur système gestionnaire d'archives le visionneur de documents pdf etc etc visionneuse d'image enfin du classique pour utiliser au minimum une distribution linux voilà voilà donc on va regarder vite fait comment on installe libre office en français donc c'est tout simple sudo dnf installe libre office tirer tiré 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 quoi donc tiré tirés lang pack fr voilà on va peut-être éviter de mettre tout ça le paquet va pas exister Ah si Donc là au passage il nous installe l'ensemble de LibreOffice 5.1.3.2 Parce qu'il y a une mise à jour entre temps Je vais laisser terminer sa mise à jour Et on va voir qu'on aura un LibreOffice 5.1.3.2 qui est déjà à jour Au niveau de la personnalisation de Gnome, le temps que ça se lance Donc je vais aller dans les paramètres de Gnome si je les trouve Voilà Donc pour mettre un logiciel en favori sur la barre de côté Paramètres Hop, clic droit et je pense qu'on a un truc ajouté au favori Voilà Et maintenant si on retourne dans le menu activité on a ici les paramètres On peut lancer ce menu activité avec la touche Windows qu'on a sur les claviers Ou Meta ou Super suivant ce qui est appelé Voilà, donc ça ouvre et ça ferme le menu d'activité Donc niveau thème, c'est pas très compliqué C'est le thème par défaut Adwaita Je sais même pas où est-ce que je peux vous le montrer Donc ça c'est l'arrière-plan Couleur Non Bref, c'est le thème Adwaita Pour vous le montrer ce sera dix fois plus simple On va faire autrement On va installer le Gnome Tweak Tool Voilà Donc vous voyez La logitech Gnome Gnome en action On cherche son logiciel On installe Bim bam boum Il se télécharge, il s'installe Il sera à notre disposition Le temps que ça s'installe Je vous remontre Que le libre-office Grâce au paquetage Libre-office-langue-pack-fr Est passé en français S'il veut bien se lancer Voilà Voilà Donc notre libre-office est en français Et accessoirement en version 5.1.3.2 Voilà Donc je ferme libre-office Je vais garder ici La logitech de Gnome sous la main Donc voilà Gnome Tweak Tool est installé C'est l'outil quand même indispensable Pour personnaliser un minimum Gnome Donc là je vous montre bien Que le thème GTK c'est Adwaita Le thème d'icône Adwaita Le curseur Adwaita Et grâce à Gnome Tweak Tool Comme vous le savez On peut afficher des petites choses en plus Voilà Vous voyez l'horloge ici Un peu plus personnalisable On peut afficher le numéro des semaines Dans le calendrier Bref Outil indispensable pour Personnaliser un minimum Gnome Et la possibilité Évidemment D'avoir des extensions en plus Dans Gnome Voilà Ici on peut Appeler le menu application Et retrouver un menu plus traditionnel Etc Etc Voilà tout ce qu'on peut faire Dans Gnome Tweak Tool Niveau des mises à jour Donc Gnome Tweak Tool C'est faire les mises à jour aussi Donc ici on clique sur le petit Bouton actualiser Il récupère la liste des mises à jour à faire Voilà Donc ça prend un petit peu de temps Au passage Ici Donc vous voyez Qu'on a le panneau De Gnome Qui nous affiche quelques petites infos L'accès aux paramètres Se fait directement par ici J'en avais déjà oublié La possibilité Ici au niveau On peut régler directement Les paramètres du réseau Voilà Je vais juste retourner ici Pour vous montrer en fait Que dans la partie comptes en ligne On peut ajouter des comptes en ligne On peut ajouter tout ça Donc vous avez un compte Google On peut ajouter le compte Google Un compte include On peut l'ajouter Facebook On peut aussi Et après Par exemple Facebook Je suppose qu'on peut utiliser Le chat en ligne directement Dans l'interface de Gnome Cliquez pour les photos Photo Yahoo Microsoft Pocket Foursquare Microsoft Exchange Et puis autre C'est pour configurer Un client de messagerie traditionnel Donc tout doit s'intégrer Dans évolution Donc là je ne sais pas Ce qu'il fait Télécharge les mises à jour A moins qu'il est planté Attendez on va relancer le truc Après sur une Fedora Quand j'utilisais La Fedora KDE Je n'utilisais pas Apper Ou un autre logiciel Graphique Pour faire les mises à jour Mais j'utilisais toujours La ligne de commande Avec un petit Dnf Enfin sudo Dnf Upgrade Et puis ça fait très bien le job Et je trouve que c'est plus rapide Que en graphique Donc là je ne sais pas Ce que l'outil fait En attendant Je peux vous montrer Peut-être encore Quelques petites choses Par exemple L'outil machine Qu'on peut mettre en action Donc ici je vais insérer Un DVD Par exemple Celui de la Fedora Voilà Et puis on va créer Une machine virtuelle Donc avec l'outil Gnome Machine Hop Voilà Je suppose qu'on peut sélectionner Carrément le Ça là Non Autres emplacements Attendez ce qu'on va faire On va essayer de se connecter Ah bah voilà Je vais se connecter au réseau SMB Alors visiblement Attendez On va essayer d'ouvrir Le partage réseau Par là Voilà Voilà Ce sera mieux comme ça Je suppose Et donc là maintenant On va pouvoir sélectionner OS Allons Fedora Je vais prendre la version 23 Quand même En 32 bits Et là Hop Donc là je pense qu'on peut pas Parce que de la virtualisation Dans la virtualisation Ça commence à être un peu compliqué Et puis on a SLinux Qui risque aussi De nous embêter Donc pour info Ceux qui veulent désactiver SLinux J'ai obligé de meubler Parce que l'outil là derrière Il fait je sais pas quoi Pour désactiver SLinux On lance un terminal On se connecte Et si en route On édite Etc6config SLinux On remplace Le Enforcing Par Disabled Voilà Ça prend effet Au prochain reboot Et si on veut le faire Directement Sans rebooter On fait Cette Enforce 0 Qui passe SLinux En mode permissive C'est à dire Qu'il Est activé Il journalise Ce qui se passe Mais ne bloque rien Je me quitte Proprement Voilà Hop Là peut-être Qu'on peut lancer Voilà SLinux Nous empêchait De lancer La Fedora Dans le logiciel Gnome Machine Et voilà Bon du coup Tous les logiciels Sont à jour Donc il n'y a même plus besoin De faire ces mises à jour Via Gnome logiciel Et donc voilà Là on a notre machine virtuelle Fedora 23 Qui démarre Dans Gnome machine Sur notre Fedora 24 Alors Il ne faut pas S'étonner des performances Puisqu'on fait du virtuel Dans du virtuel Forcément C'est très long Voilà un petit peu Tout ce que je voulais Vous montrer Sur la Fedora 24 Beta Je vous montre Une dernière chose Qui est Dans le terminal Ici Je vais vous montrer Encore deux choses Dans le terminal Comment on fait Pour Installer Ces mises à jour Donc là Ce que je vais peut-être faire C'est peut-être couper La machine virtuelle Ici Fedora 23 Mais bon Vous voyez Que ça démarre Voilà Donc sudo DNF Upgrade Pour faire Ces mises à jour En ligne de commande Là j'ai un doute Sur le fait Que la machine Soit arrêtée Quand même Hop Je vais vérifier Que La machine virtuelle S'est arrêtée Quand même Ce qui à mon avis N'est pas le cas Je vais carrément Effacer Voilà Donc il y a quand même Quelques mises à jour Donc visiblement Notre ami Gnome logiciel N'a pas détecté Les mises à jour Ici Mais elle provient Tout du dépôt Update Testing Donc il ne détecte Peut-être pas Les dépôts de test En graphique Ce qui semble Pas totalement illogique Puisque ces paquets Ne sont pas Sensés être stables Et je vais vous montrer Vite fait Si la Fedora Nous propose Un magnifique support HTML5 Sur Youtube Par exemple Donc on lance Firefox On va chercher vite fait Une vieille vidéo Qui parlait déjà De Fedora Voilà Et donc Support HTML5 5 sur 5 Donc on a du son Moi là j'ai un casque Donc vous n'entendez pas Mais on a du son Dans la vidéo Voilà Donc support HTML5 Ok Mise à jour en ligne de commande Vous avez vu C'est pas compliqué DNF upgrade Si vous voulez avoir Si vous voulez avoir Le tout A disposition Donc là Je vais laisser Faire les mises à jour Jusqu'au bout Et puis voilà Vous voyez Vous voyez Petit truc sympa Que vous pouvez faire Dans GNOME Par exemple Vous pouvez mettre Heure Moscou Et automatiquement GNOME Vous cherche Quelle heure il est Dans différentes Localisations Alors ce qui est bizarre C'est que Voilà Il ne faut pas mettre Heure Mais juste Moscou Voilà Vous mettez Moscou Vous savez qu'il est Midi 38 Donc on a une heure De décalage Si on met Toronto On sait qu'il est 5h38 du matin Après je ne sais pas Si on a un outil De calculatrice Non 2 plus 2 Ça ne fonctionne pas Ah si Vous mettez Votre addition Vous avez la calculatrice Quelques petits outils Assez sympathiques Dans GNOME lui-même Qu'il faut vraiment connaître Voilà Donc c'était un petit peu Tout ce que je voulais Vous montrer Sur la Fedora 24 En version bêta Je referai une vidéo Lors de la sortie De la Fedora 24 Avec l'environnement De bureau KDE Pour un petit peu Ce que propose En version finale La Fedora Avec le bureau KDE Notamment Voilà voilà Sur ce Je coupe Tranquillement La Fedora Je ferai les mises à jour Tout à l'heure Je vais les laisser tourner En fond Et moi Du coup Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada